Oui, parce que je pense que vous avez été capable de faire quelques résultats. Après, moi je voudrais dire une chose, c'est que sur le premier match, on gagne 3-0, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que quand on a commencé à jouer, vous étiez dedans d'entrée, on a joué 13 minutes exactement avec le ballon au saut, c'est-à-dire que vous avez maîtrisé le jeu pendant 13 minutes, après on a gagné le match, certes, mais sur le match de 20-13 minutes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Pourquoi ? Parce qu'après on a laissé un peu plus de liberté aux autres, à l'autre équipe, et si on avait eu des attaquants un peu plus variantes en face, on aurait pu en prendre, d'accord ? Donc, ce que je vais vous demander, c'est de répéter vraiment ce qui s'est passé en première mi-temps, on va dire des 20 minutes du premier match, le groupe initial, d'accord ? Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'est pas fait, il n'est pas encore fait, on a encore 15 jours pour y travailler, le week-end prochain, il y a encore un match amical à domicile, on va jouer contre deux équipes différentes. Donc, je vous demande de jouer le mieux que vous savez jouer. Le milieu de terrain, c'est d'être attentif avec ses défenseurs, d'être disponible, et d'être disponible pour ses attaquants et de donner. Pareil pour Tito, Tito que d'ailleurs, je m'en excuse, je n'ai pas pu te faire rentrer plus que ça sur le deuxième match. Donc, malheureusement, tu as vu comme ça déroulé. Donc, je lui ai promis qu'il attaquerait le match aujourd'hui. C'est ce qui va se passer, tu vas attaquer le match, donc au milieu de terrain. Et je veux que tu donnes ce que tu sais faire. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de pression, on est là pour travailler. Aujourd'hui, pour moi-même, si tu ne vas peut-être pas jouer au début de saison avec moi, le but, c'est que tu continues à travailler tes qualités et que tu fasses voir ce que tu es capable de faire. D'accord ? Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, je tiens vraiment à ce qu'on garde ce ballon au sol. Vous êtes capable de le maîtriser ce ballon. Un ballon aérien, c'est un ballon qui est perdu. Il n'y a pas de pression, ça va ? Parce que moi, ça me gêne à chaque fois, on va C'est parti ! 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 Aller 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 !